la Chine et les Etats-Unis. Vous qui êtes donc professeur de relations internationales, Emmanuel Navon, les Américains demandent à Israël aujourd'hui de ne pas trop se rapprocher de Pékin. Est-ce que pour vous Israël se retrouve dans une position délicate entre ses deux partenaires ou bien au contraire Israël peut profiter peut-être de cette guerre d'influence pour servir ses intérêts au cas par cas ? On peut penser à l'économie, la stratégie, l'innovation, les investissements. C'est ce que l'on pensait, le deuxième modèle que vous évoquez, c'est ce que l'on pensait ces dernières années mais ce n'est plus le cas. On se trouve véritablement aujourd'hui au pied du mur vis-à-vis de ce dossier. Jusqu'à il y a à peu près deux ou trois ans, Israël parvenait encore à jouer sur les deux tableaux, à faire progresser et à fermir ses relations économiques avec la Chine sans que cela ne blesse trop Washington. Mais depuis l'administration de Trump, cela a commencé sur l'administration de Trump et avec Pompeo et l'ancien conseiller de la sécurité nationale, John Bolton, ils nous ont demandé de cesser très clairement. Même les investissements chinois civils dans les infrastructures, les Américains très clairement aujourd'hui ont une politique de confrontation vis-à-vis de la Chine et demandent ouvertement, ce n'est plus en coulisses, ouvertement à Israël de cesser ou de réduire au minimum ces investissements. Le fait que cela soit public, que cela soit évoqué de façon publique par l'administration américaine, en dit long, cela signifie véritablement, et là-dessus l'administration Biden ne différend rien de l'administration Trump. La tactique est différente, mais le but est le même, c'est-à-dire que l'administration Biden compte plus associer les alliés traditionnels des États-Unis pour confronter la Chine. mais la politique est la même, le but est le même. Et là, Israël aujourd'hui ne peut plus se permettre, comme je l'ai dit, de jouer sur les deux tableaux. Israël va devoir effectivement réduire de plus en plus les investissements chinois, parce qu'entre le choix entre notre alliance stratégique avec les États-Unis et les avantages économiques des investissements chinois en Israël, le choix est clair, mais encore une fois, et ça c'est le message qu'Israël doit envoyer aux États-Unis, encore faut-il que les États-Unis compensent, entre guillemets, la réduction des investissements chinois en Israël. Je rappelle juste un dernier point, qu'il y a à peu près deux mois, Israël avait accepté de joindre sa voie à une condamnation occidentale contre la politique de répression chinoise dans le Xinjiang, et la Chine a menacé Israël de répression économique. Les États-Unis doivent, comme je l'ai dit, avoir une politique cohérente et défendre leurs alliés lorsque ceux-ci sont victimes, finalement, des représailles économiques américaines, comme cela n'a pas suffisamment été le cas vis-à-vis de l'Australie, qui a payé un prix très élevé pour sa position ferme contre la Chine. Et donc, si les États-Unis veulent que Israël soit plus coopératif sur cette lutte globale contre la Chine, encore faut-il qu'ils puissent avoir une politique d'accompagnement vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis des autres alliés occidentaux auxquels les États-Unis demandent, effectivement, de changer de politique vis-à-vis de la Chine. – C'est ça, 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 c'est ça,